Je suis Valérie Caron, directrice des programmes pour la Fondation Joviat. Ce matin, nous sommes à l'École Carvaillant-Campanil à Sainte-Foy. Et ici, on a débuté un projet pilote de clown thérapeutique auprès des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme, qu'on appelle TSA. Donc ici, ce qu'on va voir, ce sont un duo de clowns thérapeutiques. Ils vont entrer dans la classe, ils vont entrer en relation avec les enfants. Mon rayon de soleil... Nos clowns thérapeutiques, ce ne sont pas des clowns d'animation, c'est vraiment des clowns de relation. Non, arrêtez! Sinon, ils vont se recommencer. C'est vrai, il ne faut pas que je recommence, sinon ils vont se recommencer. Ils n'ont pas ou très peu de maquillage. Ils vont entrer en relation individuelle avec les enfants. Oui, ils peuvent faire participer le groupe, mais ils sont toujours attentifs à chacun des enfants. Bonjour, je m'appelle Mickaël et j'adore les clowns. Ils étaient très drôles, ils rient vraiment. Les clowns qui jouent des tours. Oui, à moi, la France. De faire des choses drôles, de faire des gilé-gilé-ling. Gilé-gilé-gilé-gilé-gilé-gilé! Je m'appelle Lynn Gauthier, directrice adjointe de l'École Clairvaillant-Campanile. Alors, cette année, on a été approchés par la Fondation Joviat pour faire un projet de clowns thérapeutiques. C'est une opportunité extraordinaire d'aller tester des nouvelles approches au niveau d'enfants avec des besoins particuliers. Alors, le but qu'on poursuit avec le projet des clowns thérapeutiques, c'est de faire progresser les enfants au niveau de la communication, de leurs habiletés sociales et de la gestion de leurs émotions. L'avantage qu'on y trouve, c'est que le clown peut être utilisé à toutes les sauces. On peut le figer et aller expliquer une émotion, aller expliquer ce qu'on lit chez la personne quand il est en émotion. Ce qui est difficile pour un enfant TSA de lui de comprendre que parce que j'ai telle mimique dans mon visage, ça veut dire que j'ai de la peine. Donc, on peut figer le clown et l'utiliser à cette source-là. Et avec le clown, on peut exagérer les réactions et venir les expliquer et les préciser à nos petits coqs au TSA. Mon nom est Caroline Côté, enseignante en adaptation scolaire. La classe dans laquelle j'en signe, c'est des enfants TSA. On est deux adultes pour cet élève. Là, on a des enfants qui ont hâte à l'activité, mais on a des enfants qui sont retirés quand même, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne participent pas. Donc, on a des enfants qui vont aller dessiner sur le thème qu'ils sont en train de parler. Donc, ça ne paraît pas, mais eux autres vont aller faire, ils vont participer, mais à leur façon. On pense qu'ils n'écoutent pas, mais ils vont interagir à leur façon. Cette approche-là, qui est une approche plus ludique, improvisation, on ne l'utilise pas souvent dans la classe non plus parce que les règles et le cadre doivent être très, très clairs. Donc, on était très emballés à l'idée de voir de l'improvisation comme ça. Donc, ça peut nous aider aussi dans nos interventions en classe. Poichich! Alors, je m'appelle Marie-Pierre Landry, alias Dr Poichich. Il y a vraiment une différence depuis le début, clairement. C'est sûr que c'est une relation humaine, ça fait qu'on s'apprivoise. Puis c'est encore plus le cas avec ces enfants-là. Ça fait qu'on prend vraiment le temps, finalement, de se connaître, de créer des relations. Puis il y a des enfants, là, avec lesquels on n'avait même pas de regard ou d'échange de paroles au début. Puis là, on a eu vraiment aujourd'hui des jeux très élaborés. Donc, c'est vraiment... En cinq fois, il y a déjà une amélioration incroyable. Les enfants qui vivent avec un TSA, ils ont vraiment une sensibilité sensorielle en général. Donc, la musique, c'est un outil vraiment de communication privilégié avec eux. Sinon, il y a aussi un jeu qui a vraiment évolué, qu'on utilise depuis presque le début. C'est de parler au téléphone avec un slinky. Donc, les enfants qui ont de la difficulté, des fois, d'entrer en interaction juste en parlant de personne à personne, d'utiliser comme ça un objet pour parler dedans, ça les aide à articuler leurs pensées et leurs paroles. Puis aujourd'hui, bien, ils l'ont fait entre eux. Normalement, c'était un clown avec un enfant. Mais aujourd'hui, on peut aller jusqu'à faire le téléphone slinky d'un enfant à un autre enfant. Ça fait que ça, pour nous, c'est comme une évolution remarquable. On peut se faire des au revoir. Au revoir. Au revoir. Puis d'aller dans les écoles, c'est quelque chose de nouveau. Puis c'est quelque chose de hyper stimulant, finalement. Les clowns, ils s'adaptent à n'importe quel environnement, à n'importe quelle rencontre humaine. Puis le but, c'est toujours d'aller dans une rencontre authentique, mais par la créativité. Ça fait que de rencontrer des enfants avec un TSA, nous, peu importe, le diagnostic, finalement, c'est d'aller au-delà puis de rencontrer l'humain derrière. Ça fait que c'est sûr qu'on trouve ça super stimulant. Au revoir. Sous-titrage ST' 501